Une très belle victoire pour Mécénart, cette association briviste qui propose des jeunes talents. Et ces jeunes talents, Mécénart, font le garage, un centre d'art à Brive. BV Skin Art, accompagné de Florian Eman et de Smith Smith, succèdent à Ben et à Robert Combasse au garage, qui est devenu un musée d'art contemporain de Brive en décembre. C'est une collaboration avec le pôle musée de la ville de Brive, l'art contemporain et aussi Mécénart. BV Skin Art, des tableaux traités en bas-relief avec une plasticité sensible, sensitive. C'est une exploration de la matière, celle du silicone, des couleurs, des contrastes graphiques. En fonction de la distance, l'image bouge d'un sujet personnel à l'universel, du figuratif à l'abstrait, d'une illusion de peinture à un effet sculpture. Il n'y a aucune frontière dans cette mutation. C'est le contemplateur qui construit, qui déconstruit librement le corps ou le visage par son regard et par son mouvement. Longue histoire par rapport à ce nom de BV, la connotation de Skin Art, c'est en rapport avec la matière, le médium que j'utilise, qui est très similaire à de la peau et qui a cet aspect tactile, doux et en relief de la peau. Quelle est la matière que vous utilisez dans vos toiles ? Parce qu'en fait, la peinture à l'huile est absente, l'acrylique est absente. C'est une technique que vous avez acquise au fur et à mesure de votre travail. Comment vous avez été amené à utiliser ce support de silicone et de matière plastique ? Le médium est résultant finalement d'une longue recherche au fur et à mesure où j'ai mis en place ces mélanges bien particuliers d'accumulation de matière à base de silicone, à base de matière plastique mélangée qui permet justement d'avoir cet aspect très lisse, très brillant et qui permettent une accumulation de matière. Donc c'est un processus qui s'est porté sur 20 ans à peu près de mise en place de ce produit que je suis le seul à maîtriser actuellement. Alors cette accumulation de matière, ça invite à un jeu d'ombre et est-ce que ça invite à ce sentiment du toucher ? Est-ce que ça développe ce sentiment du toucher ? Lorsqu'on regarde vos toiles, on a un peu cette impression que cette recherche, vous la manipulez avec cette matière que vous utilisez. Je m'évertue à faire jouer les gens et à se jouer aussi d'eux d'ailleurs, parce que les lectures sont diverses. suivant la distance, je vais jouer avec nos sens, avec l'essence du spectateur. L'image finie, la représentation d'elle-même, va fondre peu à peu au fur et à mesure que l'on se rapproche. Et cette représentation, ce côté très représentatif d'étoile, va finalement disparaître au fur et à mesure qu'on se rapproche et on va pouvoir entrer dans des interprétations qui sont beaucoup plus subjectives et abstraites. L'épaisseur et le système de matière, de médium, nous permet finalement de projeter le spectateur dans un ensemble de reliefs et de choses qui sont totalement éloignées de la première représentation. Si je vous dis, bébé Skin Art, que vos toiles sont entre une sorte de sérigraphie à la Warhold et de la sculpture, mais j'essaie d'être délicate par rapport à la sculpture, parce que la sculpture, on peut toucher, on a une troisième dimension, mais cette troisième dimension, elle apparaît malgré tout par vos épaisseurs dans votre toile. Est-ce que c'est une réalité pour parler de votre travail, ça ? C'est un médium nouveau qui, pour moi, est très en phase avec son époque. On est très similaire à une impression 3D en strates successives. D'un point de vue technique, c'est exactement la même technique. C'est proche de la sérigraphie, c'est à mi-chemin entre la sculpture et la peinture, puisque la matière s'accumule et s'assemble donc en relief. Évidemment, c'est quelque part faire une image moderne d'une représentation standard. On va en faire quelque chose, je vais en faire quelque chose de très moderne, mais pas uniquement par une représentation et une lecture par le regard, mais aussi par une lecture de trois dimensions, potentiellement même par le toucher. puisque j'aime pouvoir essayer de démystifier un petit peu une représentation et de pousser dans le volume par la troisième dimension, de laisser sortir l'image du cadre pour révéler finalement notre façon d'aborder le pictural par un jeu du regard. Vous parlez d'accumulation de matière, vous parlez de 3D pour ce support que vous utilisez dans votre peinture. Cette matière plastique, ce silicone que vous utilisez, est-ce que vous arrivez à le travailler uniquement en courbe ? Est-ce que vous arrivez à le travailler uniquement avec des étirements de droite ? Ou est-ce que vous êtes obligé de poncer, polir, bidouiller ? Bidouiller, oui, il y a toujours du bidouillage. L'art reste une cuisine, une vue personnelle à chacun. C'est une matière qui est douce et délicate. C'est un mélange stable de résine plastique, de silicone et de pigments, puisque toutes les couleurs sont faites au fur et à mesure, en fonction des besoins. C'est une matière souple et sensuelle, c'est-à-dire qu'on peut créer finalement beaucoup de choses avec ce système de matière. Je la mets en place, je fais un mélange et je vais la poser au sol, directement sur la toile. BV Skin Art, Flo Hyman, Smith Smith, une exposition de jeunes talents de mécénart visible au garage jusqu'au 24 janvier à Brive.